La parole de Dieu est une éloque à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre, à l'aide de toutes les nations, faites les disciples, en les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers auditeurs, chères auditrices, la joie est grande car l'Église célèbre la solennité de la très sainte Trinité. En ces jours de fête, l'Église Notre-Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Ainsi ensemble, apprêtons-nous pour notre Lectio Divina. Ainsi, nous vous invitons à la prière, en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons implorer l'Esprit Saint par ces chants. Esprit, esprit de Dieu Descende sur les apôtres Comme promis par le Seigneur Bien chez nous Bien, bien chez nous Esprit, esprit de Dieu Descende sur les apôtres Comme promis par le Seigneur Bien chez nous Bien, bien chez nous Suivant la lecture Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Chapitre 28, versets 16 à 20 En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prostenèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Prenons à présent un moment de silence. De silence pour méditer les textes que nous venons de suivre. Les silences pour intérioriser notre texte de méditation. Allé par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allé par toute la terre, Alléluia. Chantez au Seigneur, un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière, Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allé par toute la terre, Annoncez l'évangile aux nations. Allé par toute la terre, Alléluia. C'est le moment de partage où chacun de nous va partager ce qu'il a touché, ce qu'il a plu. Dans notre texte de méditation tiré de l'évangile de Jésus-Christ, l'ancien Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Le verset 19 m'a touché, je cite, « Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Je me sens profondément touché par le verset 19. Je cite, « Allez donc de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le verset qui m'a touché est celui-ci. « Allez de toutes les nations faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Pour la seconde fois, nous passons au moment de partage, partage du message réçu de notre texte de méditation. Chers frères en Christ, pour moi, le dimanche de la Sainte Trinité est « Dieu trois fois avec nous », qui veut dire « Dieu Trinité ne nous laisse jamais tomber, comme un Père n'abandonne pas ses enfants, comme un ami est là pour son ami, comme l'amour véritable ne peut cesser d'aimer. » Pour moi, l'ordre des missions est clair et que dans ma vie quotidienne, je débute ma journée par « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Cette prière résume en ceci « Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, Jésus le ressuscité, Fils rédempteur ». La force de l'évangélisation vient de Dieu. C'est pour cela, je suis appelé à m'ouvrir toujours davantage à l'action du Saint-Esprit, à offrir toute ma disponibilité pour être l'instrument de la miséricorde de Dieu, de tendresse, de son amour pour chaque homme et pour chaque femme, en particulier les pauvres, les exclus et ceux qui sont loin de Dieu. Et pour moi, cela n'est pas une mission facultative, mais essentielle. J'ai appris par le catéchisme que Jésus ressuscité m'a libéré de la mort. Et j'ai eu la force de son esprit par le baptême. Amen. Le Seigneur me demande de lui faire des disciples, des témoins de son évangile, des ouvriers qui vont travailler à sa moisson, en commençant par moi-même pour une cohérence qui me donnera les forces neuves pour attirer nombreuses personnes à sa moisson. C'est ainsi, moi comme chrétien, je suis appelé à imiter le modèle par excellence de l'unité et d'amour de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est considérée comme modèle de l'unité et de l'amour, mais alors une collaboration parfaite, sans faille. La Sainte Trinité m'invite à parler un langage d'unité et d'amour. Je dois contaminer tout autour de moi cette unité et cet amour du prochain. Je dois briser les barrières de haine, d'injustice, de tribalisme, du racisme, au nom et à l'instar de la Sainte Trinité. Je dois semer les fruits délicieux d'amour, de joie, de paix, de longanimité, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de justice, de douceur et de tempérance. Galates 5, verset 2 Quand on parle de la Sainte Trinité, elle a existé depuis le début de la création. A la création de la terre, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. En heuble, l'Esprit de Dieu signifie souffle. Dieu créa l'homme, il était poussière et il souffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme fut un être animé et vivant. Ce souffle, c'est l'Esprit de Dieu. Ainsi, moi, je suis rempli de l'Esprit Saint, de ma naissance. Baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, étant disciple de Jésus, je suis d'abord celle qui a fait sienne le point de vue de Dieu révélé par Jésus-Christ et que j'accorde ma vie à cette révélation. Dans les crédo, tout est confirmé. La Trinité est une. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres, dans une parfaite relation d'amour. La Trinité est une. Je ne crois pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes à la dernière phase de notre lecture divina. Nous avons suivi la lecture et le temps de méditation ainsi que de partage. Maintenant, prétons-nous pour répondre à l'invitation du Seigneur par notre prière. Prions. Seigneur, en présence des membres des autres confessions religieuses, donne-moi la force de toujours m'identifier par le signe de croix, en me signant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui est mon identité de chrétienne catholique. Amen. Ô Seigneur, apprends-moi à imiter l'unité et l'amour incommensurables de la Sainte Trinité. Donne-moi, Seigneur, ton esprit, par ces sept dons, que je puisse, par le monde entier, par toutes les nations, faire des disciples, des témoins qui vont témoigner de ta divinité sans fin. Que je puisse réconcilier les familles ou des personnes et des nations en division, tout cela pour la plus grande gloire de Dieu Trinitaire et le salut des hommes. « Car ma mesure d'aimer doit être celle d'aimer sans mesure », disait Saint-Augustin. Amen. Seigneur Jésus, tu es un soutien dans la réalisation de ma mission de témoin de ton amour. Tu es aussi un élan quand nous sommes réunis en ton nom et que j'apprécie ta discrète présence en mon cœur. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, l'Église célèbre la solennité de la Sainte Trinité, où Jésus révèle son identité. Tout pouvoir lui a été donné, mais au même moment, il donne l'ordre de faire de tous les disciples. Alors Jésus ne pointe pas les uns et abandonne les autres. Nous tous le baptisés, nous sommes appelés à devenir les disciples du Christ, donc cette solennité de la très sainte Trinité nous invite à l'unité, parce que Dieu est trine, mais nous invite aussi à la mission, mission de sauver le monde, car le monde est en danger, le monde est en perdition. Et c'est à nous les disciples du Christ de jouer ce rôle, d'accomplir cette mission, la mission du salut pour le monde. Ainsi ensemble, célébrons cette solennité de la très sainte Trinité avec l'Église, qui est en mission, nous aussi en mission avec l'Église. Enfin, nous sommes à la fin de notre lecture divinant. L'animation d'aujourd'hui a été assurée par... Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice polinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Maître Exupéry Buende, coopérateur polinien. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice polinienne de la paroisse Marie-Auxiliatrice Massina Abattoa. Et à la technique, vous avez Olivier Nguessi et à la réalisation, sœur Rita, fille de Saint-Paul. Enfin, à l'animation, Papa Paulin Zaboudi. Ensemble, nous vous souhaitons bon dimanche. La parole du Dieu est une élanque à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Ressant en danger, je marcherai Lectio Divina 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 Lectio Divina